Musique Musique Moi j'ai le plaisir de vous présenter le dernier nez de la gamme, notre bijou le XC40 Le véhicule qui est commercialisé en ce moment c'est un 2 litres à 190 chevaux 4 roues motrices Donc pour ce gabarit je peux vous dire que c'est un véhicule qui en a quand même qui a un moteur très puissant Ensuite on va retrouver les principaux équipements de sécurité de Volvo à savoir le City Safety l'alerte de franchissement de ligne le système de freinage d'urgence en ville le correcteur de trajectoire donc toutes ces options là qui font aujourd'hui la force de toute la gamme on va les retrouver sur le XC40 avec des petits plus sur cette finition en particulier on va retrouver une sonorisation Armand et Cardone par exemple on va retrouver un chargeur sans fil un toit panoramique une caméra 360 donc vraiment un niveau d'équipement très poussé de sorte à vraiment nous différencier de ce qu'il y a aujourd'hui sur le marché marocain ensuite au niveau intérieur on va retrouver le standard Volvo donc des sièges électriques avec du cuir une fonction mémoire à deux positions on va retrouver le fameux combiné d'instruments digital qu'on a à l'intérieur une tablette en iPad à partir de laquelle on a tous les contrôles sur tout le véhicule tant au niveau multimédia qu'au niveau fonctionnalité du véhicule donc si vous remarquez à l'intérieur pas du tout de boutons très peu de boutons donc tous les contrôles se font directement à partir de la tablette ensuite comme je vous ai annoncé tout à l'heure au niveau espace de rangement on a vraiment joué sur pas mal de détails tant au niveau de l'intérieur à ce niveau là donc avant on avait des enceintes qui se trouvaient à ce niveau là maintenant les enceintes on les a remontées un petit peu de sorte à pouvoir avoir un espace beaucoup plus important à ce niveau là pareil au niveau de l'arrière pareil au niveau de la boîte à gants dans laquelle on va avoir un petit crochet c'est un petit détail mais c'est un petit crochet qui est très pratique dans la mesure où parfois on a des sacs des courses qu'on peut juste poser là-bas pas besoin de les mettre dans le coffre un coffre de 432 litres qui est un coffre quand même assez volumineux pour la gamme mais qui est compensé encore une fois par tous les espaces qu'on retrouve à l'intérieur je vous invite à le découvrir donc vraiment un coffre très pratique donc c'est 432 litres d'espace utile j'insiste sur le terme utile parce qu'on va utiliser pleinement ces 432 litres avec un autre espace de rangement juste en dessous si on a éventuellement des petites choses qu'on ne veut pas montrer et encore une fois des espaces pour mettre les sacs de shopping ensuite comme c'est un véhicule qui est aussi dédié à une clientèle assez jeune on va retrouver une trappe si on a éventuellement des skis ou tout autre élément et comme vous remarquez bien sûr le coffre est électrique autre nouveauté lors de cette édition de l'Auto Expo c'est la S90 en finition Air Design donc nous étions habitués à avoir sur le marché une finition Momentum et une finition Inscription la finition sportive nous manquait donc aujourd'hui nous avons l'occasion de vous la présenter donc les principales options que nous retrouvons sur la S90 Air Design donc c'est des jantes un peu particulières sur lesquelles on retrouve la signature RD la calandre qui est une calandre Air Design une double sortie d'échappement à l'arrière qui fait la signature justement RD des coques de rétro chromées et enfin et c'est là le plus important c'est des sièges bac et sport avec la signature Air Design en plus de tout ça on va retrouver une sonorisation Bowers & Wilkins à l'intérieur du véhicule donc c'est un pack qui est aujourd'hui proposé sur la finition Air Design et qu'on retrouvait uniquement par le passé sur les finitions Inscription à très vite sur Rondalou.com sur Rondalou.com et sur Rondalou.com